L'arbre est une plante élevée pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres de haut. Il a un tronc bien droit, dressé vers le ciel. Il est empli de bois et porte le houppier, c'est-à-dire l'ensemble des branches. Les branches de l'année sont couvertes de feuilles vertes. Cette description de l'arbre est-elle toujours vraie ? Nous sommes devant cet arbre qui n'est pas complètement droit. Et vous voyez qu'il a trois troncs au lieu d'un seul. Le premier tronc, le plus gros, qui part de la base, il est courbé, incliné. Il se courbe et on voit qu'il redevient vertical vers le haut. Et puis les deux autres qui poussent sur la face supérieure du tronc incliné, eux, sont parfaitement verticaux. Que s'est-il passé dans la vie de cet arbre ? Qui n'est pas comme tous les autres, vous en conviendrez. Cet arbre, en fait, a poussé dans un talus. Nous sommes ici dans une pente. Il a donc poussé dans un terrain difficile. Peut-être aussi un terrain un peu glissant, qui fait que son tronc, au fur et à mesure des années de sa croissance, est emporté par le glissement du terrain. Il était donc incliné quand il était jeune. Et il a fabriqué un bois particulier sur la face supérieure de son tronc incliné. Ce bois, en vieillissant, se rétracte. Exactement comme le fait mon biceps qui se rétracte quand mon bras s'élève. Et bien ce bois qui se rétracte en vieillissant tire sur le tronc incliné et le redresse à la verticale. Il lui faut évidemment des années. Mais finalement, ce tronc va se courber et retrouver la verticale. Et comme les arbres ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier, pour retrouver la verticalité, cet arbre incliné a aussi fabriqué deux nouveaux troncs sur sa face supérieure, à partir de bourgeons qui étaient cachés sous l'écorce, qui, du fait de l'inclinaison, se sont réveillés et ont donné d'abord deux petites branches de gourmand qui, au fur et à mesure des années, ont donné ces deux trous. Ce qui fait que, finalement, cet arbre à trois trous a retrouvé la verticalité. Et c'est vraiment l'âme même des arbres de trouver la verticalité, par tous les moyens. Un accident de la vie fait qu'il était incliné. Sa résilience lui permet de retrouver le droit chemin. Pourquoi certains arbres ont parfois plus qu'un tronc ? Nous sommes devant un châtaignier. Un arbre, donc. Un arbre, un seul trou, des branches ramifiées. Pourtant, là, on voit qu'il y a plusieurs trous. Alors, en quoi est-ce quand même un arbre ? Que lui est-il arrivé dans la vie ? Vraisemblablement, cet arbre a été coupé dans sa jeunesse et de sa souche sont repartis des rejets. Toutes ces jeunes tiges ont grossi et ont formé cette dizaine de troncs. Ça s'appelle une cépée. Et c'est une marque de résilience de l'arbre. Même coupé, si la souche reste vivante, un feuillu peut rejeter de souche et reprendre sa vie, se reconstruire entièrement. Donc, coupé, un arbre peut renaître. C'est un exemple de résilience. Et alors, quand il est cassé par la tempête ? On est ici, au chevet d'un géant couché. Cet arbre a été abattu par la tempête l'hiver dernier. Quand on regarde l'intérieur du tronc, on comprend mieux pourquoi. Il était creux, des champignons s'y développaient. Il était en fin de vie. Il est tombé. Et comme il est complètement cassé en deux, sa souche est juste là, à côté, il ne peut repartir ce printemps. Et effectivement, ses branches sont complètement mortes. C'est vraiment la fin de la vie. Par contre, derrière moi, il y a un autre arbre qui lui aussi a souffert de la tempête, des tempêtes hivernales. Vous voyez qu'il a perdu la tête, cet arbre-là. Il est complètement cassé. Mais son tronc est resté enraciné. Les bourgeons sur les branches vivant. Et ce printemps, tout est reparti. On voit qu'il est couvert de feuilles. Donc là, cet arbre-là, qu'est-ce qu'il va faire plus tard ? Il faut revenir d'ici une dizaine d'années. Il aura vraisemblablement reconstitué un houppier entier. Il sera plus petit, bien sûr. Mais il se sera sorti d'affaires par sa croissance. Tant qu'un arbre reste enraciné dans le sol, quels que soient les accidents de la vie, il peut repartir. Quelle force ! Même abattue par le vent au sol, mais qui reste enraciné, un arbre peut donc survivre et se reconstruire. Nous sommes ici juste sous un sol. Un sol qui a eu des ennuis dans la vie. On voit son tronc qui est tombé à terre. Il n'a pas été complètement déraciné. C'est peut-être un coup de tempête qui l'a mis au sol. Mais ça, c'est il y a plusieurs années. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'une fois que le tronc a touché le sol, une de ses branches ici est venue toucher un peu plus loin le sol et s'enraciner dans le sol. Elle s'enracine cette branche et elle produit des rejets, de nouvelles pousses, juste au bout de la branche. Et si on regarde tout autour de ce sol, on en voit pas mal. Ça, c'est ce qu'on appelle des marcottes et le processus est appelé marcottage. Le marcottage ? Mais c'est quoi exactement ? Le marcottage, c'est un processus de multiplication propre aux plantes. Vous connaissez par exemple le fraisier. Le fraisier émet des tiges horizontales qui s'éloignent du pied de fraisier et qui vont s'enraciner un peu plus loin. Une fois enracinés, ces tiges, ces stolons redonnent naissance à un pied de fraisier. Eh bien, ce sol fait la même chose. Les arbres aussi font cela. Lorsque leurs branches touchent le sol, elles s'enracinent et des rejets apparaissent. Ce sont des marcottes et c'est exactement le même principe. C'est le marcottage. On voit parfois, en levant le nez vers les hauts-pieds, que deux arbres poussant l'un à côté de l'autre semblent s'éviter car les branches gardent leur distance. Il y a un espace entre les hauts-pieds que les botanistes appellent fente de timidité. Mais comment est-ce possible ? Les arbres sont-ils capables de se voir mutuellement pour éviter de pousser l'un vers l'autre et se gêner ? On est au pied de ces deux arbres, deux fraines. Et quand on lève le nez et qu'on regarde vers le ciel, eh bien, on voit que les deux hauts-pieds, c'est-à-dire l'ensemble de leurs branches à chacun, les deux hauts-pieds ne se mélangent pas. On voit qu'il y a nettement un espace limité entre les deux. Et la preuve, c'est que l'arbre de gauche se développe plutôt de l'autre côté, complètement sur la gauche, on va le voir un petit peu plus tard. Et donc, on a l'impression que chacun pousse en évitant son voisin. Et effectivement, il y a chez les arbres une capacité à percevoir le voisin, peut-être par des radiations lumineuses qui sont perçues entre les feuilles. Les feuilles vertes des plantes reflètent très fortement la lumière infrarouge du soleil, c'est-à-dire le rouge foncé. Et cette feuille verte qui reflète la lumière rouge foncée fait que cette lumière va être perçue par la feuille de la plante voisine. Ça marche aussi chez les arbres. Et il est possible que cette fente, cet espace où les arbres ne se développent pas l'un vers l'autre soit lié à cette vision, entre guillemets, des deux arbres l'un pour l'autre. L'arbre est donc un être sensible au sens biologique du terme, car il perçoit des signaux lumineux provenant de son voisin. Sensible ? Oui, car la sensibilité en biologie se définit comme étant la capacité d'un être à percevoir les facteurs de son environnement, comme ici la lumière, et à y répondre de manière adaptée. Mais dites-moi Catherine, les arbres en forêt qui vivent proches les uns des autres, peuvent-ils communiquer entre eux par leurs racines ? Nous sommes dans la forêt cette fois. Une futée. Les arbres sont nombreux, poussent côte à côte. Leurs racines se répandent dans le sol. Si je m'approche un peu, je vois qu'effectivement, ces arbres sont proches et je peux imaginer tout à fait que leurs racines dans le sol s'entrecroisent et se touchent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les racines des arbres ne vivent pas seules. Elles vivent emballées dans des manchons de champignons, des filaments de champignons qui sont vivants dans le sol. Cet emballage et le fait que les filaments rentrent à l'intérieur des racines, ça s'appelle des mycorhizes. Tous les arbres de nos forêts, comme les arbres de nos prés, ont des mycorhizes dans le sol. Le champignon aide l'arbre à puiser l'eau du sol et les éléments minéraux. Et en retour, l'arbre lui donne des sucres qu'il fabrique par sa photosynthèse. On a donc là un exemple de symbiose entre un arbre, un être végétal, et un champignon, un être qui est non vert, qui ne sait pas fabriquer lui-même sa nourriture. Un échange à bénéfice réciproque, ça s'appelle une symbiose. Les mycorhizes des arbres, on a pu montrer que les filaments de champignons qui s'en échappent et qui prospectent le sol pour l'arbre, s'entremêlent dans la terre et se touchent. Fusionnent même. Il y a des ponts mycéliens, c'est-à-dire des passages potentiels de substances entre les champignons. Et donc, si des substances peuvent circuler d'un champignon à l'autre, il se peut que ces substances puissent circuler d'un arbre à l'autre. La connexion physique, c'est un fait scientifique parfaitement démontré. Les échanges nutritifs, c'est encore un sujet de recherche en cours. On n'est pas bien sûr de la quantité de substances échangées. On n'est pas bien sûr que ça puisse servir à la nutrition d'un arbre par un autre. Peut-être aussi, ça peut servir au passage d'informations, de messages entre un arbre et un autre. Mais cela reste encore en travaux et la recherche se poursuit.